Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention, nous avons une pointure du marketing de réseau, puisque je vais accueillir M. Pierre Giguère. Alors, écoutez bien, il est de la province du Québec et c'est une personne qui a connu le marketing de réseau il y a plus de 35 ans maintenant. Il est bâtisseur depuis 6 ans environ, on ne va pas chipoter sur le chiffre, 14 515, pas loin des 15 000 distributeurs dans son réseau. Il fait des 5 chiffres mensuels en termes de revenus. Et entre les 35 ans où il a rencontré l'industrie du marketing de réseau et quand il a décidé vraiment de se lancer, de bâtir un réseau en marketing de réseau, écoutez bien, parce que c'est vraiment atypique, il était fournisseur de matériel en MLM et en plus de ça, il est éditeur. On va parler de tout cela lors de cette entrevue. Pierre, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Et comment vas-tu? Je fais grand plaisir, merci de l'invitation. Ça va très bien, mon cher, c'est que je suis flotté d'être là aujourd'hui avec vous. Vous allez déterminer, voir l'accent un petit peu québécois à l'intérieur. Pour nous, c'est exotique. Sachez que pour nous, c'est exotique. Et on est cousins, nous, les Français et les Québécois. Nous sommes cousins germains et on s'entend super bien. Et j'y étais, comme je te disais en off tout à l'heure, j'étais en vacances, passé Noël au Mont-Tremblant, au tour du Mont-Tremblant et au Mont-Tremblant. Et j'adore ta province, j'adore le Québec. Et les gens sont fabuleux. Je tiens quand même à le préciser. Et les Français, prenez exemple sur les Québécois, parce que vraiment, ce sont des personnes exceptionnelles, d'une gentille extrême. Et je tiens à le préciser. Alors, Pierre, sans plus attendre, peux-tu nous raconter, j'ai envie de dire, ton histoire extraordinaire, parce qu'elle est vraiment atypique avec le marketing de réseau. J'ai hâte d'écouter ton histoire. J'ai connu le marketing de réseau il y a 35 ans à l'université, avec la fameuse approche du temps de l'approche de curiosité. J'allais rejoindre un autre étudiant à son laboratoire. À ce moment-là, je pense que c'était en agronomie, chose complètement autre, qui était avec son sarreau blanc. Là, il me teint une enveloppe brune avec de l'information qu'il y avait une cassette et des documents à l'intérieur. C'était l'époque des cassettes audio ou cassette VHS? Audio. Exactement. Il n'y avait pas le temps de jaser. Il était au laboratoire. Je suis parti chez moi, j'allais écouter ça. J'ai vu un intérêt à ce moment-là. C'était le grand-père des marketing de réseau, à ce moment-là, à moi. Je suis allé voir un petit peu plus loin les fonctions et autres. C'est là que j'ai découvert aussi qu'il y avait un marché complètement. C'est des gens qui font beaucoup de développement personnel, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses en français. J'ai commencé à regarder pour m'en aller du point de vue de traduction de certains éléments là-dessus et les mettre disponibles. Pendant une bonne période de temps, un bon 20 ans ou quoi, je suis devenu fournisseur de matériel de formation pour différents marketing relationnels au Québec. Ce qui m'a fait côtoyer des gens de tout acabit, des professionnels et autres. Jusqu'à venir à un stade, à un moment donné, je ne pouvais pas nécessairement m'impliquer parce qu'il y avait peur que j'aille chercher leurs gens dans leur groupe en étant présent avec les tables de livre. Mais c'est eux autres-mêmes qui sont venus me voir. C'est comme là, avec le temps, on a bâti un lien de confiance. On a assez confiance en toi. On voit ton éthique et tout. On est juste frustré que tu ne puisses pas nous suivre quand on va en voyage parce que plusieurs avaient tissé des liens d'amitié entre eux autres, même s'ils étaient dans différentes compagnies. Il dit, choisis-toi une avenue à ce moment-là puis bâti, puis viens nous rejoindre. C'est là que je m'étais mis les critères vraiment que de ce que je recherchais comme compagnie parce que vu que j'avais été exposé à beaucoup, j'ai pensé trouver jusqu'à temps que je contacte lui qui est maintenant mon parrain, Stéphane Page, Stéphane Pagé, qui m'a fait changer un peu de vie. Un coucou à Stéphane, d'ailleurs. Exactement. On s'était connu des années auparavant, mais on s'était toujours bien entendu. À un moment donné, si ça serait agréable de pouvoir faire quelque chose ensemble, ça serait peut-être l'occasion. Maintenant, c'est dans le combat ensemble. Magnifique. Ça n'a pas toujours été rose, nécessairement. On a eu des changements de nom de compagnie, différentes choses. De mon côté, j'ai eu des épisodes un petit peu plus houleux aussi parce qu'il faut voir que ça a l'air beau quand tu fournis du matériel de formation. Il y a un événement de 2000 personnes. Oui, on va vendre beaucoup. Mais ça peut arriver au Québec qu'il y ait des tempêtes de neige. Nous autres, on a acheté du matériel en conséquence des 2000 personnes puis il y a peut-être 30 personnes. Il y a pas. Exactement. Oui, il faut absorber ça. C'est que ça m'est arrivé à quelques reprises. À un point même qu'à un moment donné, je n'avais pas le choix de couper un peu partout parce que j'avais trop de dettes, nécessairement. ça a été une petite période rough, mais on pourrait dire très formatrice parce que quand il y a des obstacles pour moi, c'est là que c'est le plus formateur. Soit qu'on s'écrase ou on en tire des grandes leçons. Je me suis ramassé à vivre presque dans un coin d'entrepôt pendant un an et demi parce que je coupais le maximum de dépenses comme tel. Mais de l'autre côté, mon focus n'était pas là. Mon focus était où je m'en vais et d'avoir de la gratitude de ce que j'ai actuellement. Je suis dans un endroit à l'abri, j'ai chaud, je ne veux pas dehors ou quoi. Bon, oui, je suis entouré de livres, mais on va focusser sur où je m'en vais. C'est que les gens n'ont jamais ressenti ça. J'ai raconté mon histoire par la suite des années plus tard en montrant les photos. Les gens sont tombés des nus. Je me suis dit, voyons donc, mais je ne le voyais pas si tant pire que ça de mon côté parce que je me focussais sur la gratitude de juste l'endroit qui est sécuritaire. Oui, ce n'est pas pratique, ce n'est pas fashion, ou quoi. Mais quand on fait de la business comme ça, les gens ne voient pas où on est maintenant actuellement. C'est juste notre attitude, notre posture. Ça, je l'avais, la constance de ce côté-là. Oui, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que tu avais l'attitude, tu avais une attitude pour le business. Et là, je rebondis parce que c'est le sujet de ma deuxième question. Cet état d'esprit que tu as, c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Alors, bien sûr, en plus, tu étais distributeur de produits de formation de marketing de réseau. Tu l'as dit, des livres, forcément, dans les bouquins de marketing de réseau, de développement personnel, on bâtit un mindset de champion. Ça s'est passé comment ? Tu avais déjà ça à la base ou tu l'as construit avec le temps ? Est-ce que tu as une routine ? Si tu pourrais nous partager un petit peu peut-être aux auditeurs qui vont voir cette entrevue. Est-ce que tu lisais, je ne sais pas, un bouquin par jour, 10 pages par jour ? C'était quoi ta routine ou les audios ? Parce qu'à l'époque, bon, tu l'as dit, il y avait des cassettes. Aujourd'hui, après, on est passé au CD. Maintenant, c'est les podcasts, c'est YouTube, c'est des autres. Voilà, ça a vraiment évolué. Est-ce que tu as évolué aussi avec le temps à ce niveau-là dans ton développement ? Est-ce que tu continues ? Est-ce que ce n'est pas période ? Voilà, si tu peux un peu nous partager comment tu as entretiennes. D'abord, comment tu as créé cette semaine 7 et si tu as vraiment une routine pour entretenir, continuer à rester concentré, motivé, déterminé, proactif, etc. C'est un peu atypique là aussi parce qu'à 16 ans, j'ai acheté mon premier set d'audio qui était de Psychology Booking de 16 ans de Dennis Waitley qui par la suite est devenu un ami parce que j'ai publié trois de ses ouvrages et on est habitué de se croiser à différents endroits sur la planète et c'est un monsieur qui est en 90 maintenant. Mais à vrai dire, j'ai appris beaucoup de leçons de lui parce que c'est l'attitude de gagnant qui est traduite, c'est un livre en français. Il l'a écrit dans sa période la plus creuse pour lui-même. À vrai dire, c'est qu'il faisait des recherches parce que là, tout était noir autour puis tout simplement que ça a été publié par la suite comme livre, c'est devenu un méga best-seller. Oui. Mais j'ai appris énormément de cet homme-là puis le côté pratique, moi, c'est qu'en étant éditeur, souvent, il y a des auteurs comme ça qui devenaient des amis. Même chose avec... Je suis un peu atypique parce que j'ai un autre dada complètement autre. Je suis un gars tranquille pour l'édition puis je suis un gars qui aime l'action aussi. Fait qu'une des choses que je faisais quand j'étais étudiant, je faisais l'agent de sécurité pour différents événements puis j'ai toujours gardé mon permis actif. C'est que j'ai eu des épreuves de la vie à un moment donné de le décès d'une conjointe qui a fait que des amis m'ont dit, ben, on pourrait peut-être t'admettre là juste pour te changer les idées. Puis je me suis ramassé entre autres au Cirque du Soleil pendant presque dix ans les étés et à m'amuser là. C'est un cercle positif mais pour ça, j'ai développé des habilités là aussi. C'est que j'ai gardé pour accompagner différents artistes quand ils venaient au Québec m'occuper de toute la sécurité et l'arrière-scène. Pourquoi je dis ça, c'est que ça a permis de côtoyer des gens que normalement je n'aurais pas accès et de jaser développement personnel à des gens avec qui je ne me serais jamais attendu de parler développement personnel. Comme on parle des groupes de rock, je ne sais pas si tu connais Def Leppard, entre autres. Def Leppard, ils ont révolutionné le hard rock à l'époque d'ailleurs avec au niveau sonore à l'époque, tu m'arrêteras si je me trouve. J'adore les développements. L'audio, la musique, la qualité sonore était révolutionnaire avec un ton d'avance sur l'époque. Oui, effectivement. Il y a mis beaucoup d'emphase là-dessus un bout de temps. Leur guitariste, Phil Carlin, qui est en top shape dans 60 ans maintenant et tout, c'est devenu un ami personnel ou quoi. On échange là-dessus sur les livres qu'il lit Développement personnel et autres. C'est des choses qu'on ne s'attend pas. Beaucoup de gens vont s'alimenter de Jim Rohn. Jim Rohn, je n'ai pas eu l'occasion de le connaître, mais Kyle Wilson qui mettait en marché Jim Rohn, c'est un ami personnel aussi. On s'alimente là-dessus. C'est une connexion. Oui, forcément. Exact. Mais ma routine, c'est toujours faites attention à ce qui est rentré dans ce que j'appelle le six pouces ici. Je dois être la personne qui a le plus de films non terminés sur Netflix parce qu'il y a des choses qui vont contre mes valeurs ou qui ne sont pas nécessairement positives, j'arrête là. Mais sinon, c'est ça, je vais essayer de me nourrir de plus de podcasts qui me rejoignent. C'est toujours important là-dedans, ça peut devenir une distraction. Je vais en parler peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est un des problèmes majeurs qu'actuellement, il y a trop d'offres. Les gens deviennent un petit peu distraits un peu partout. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est ce que je dis souvent, tu sais, les réseaux sociaux, ça a aidé dans un sens pour le marketing de réseau, mais dans un autre sens, mais aujourd'hui, on a des partenaires d'affaires, ils sont contactés une fois, trois fois, dix fois par jour par des opportunités différentes et puis il y a plus tout le reste autour, tout le bruit autour sur les réseaux sociaux qui perturbent le focus, la concentration et forcément, ça devient compliqué pour certains. On gagne plus des fois à dire non pour mieux dire oui à certaines choses. Bien sûr. On va toujours se demander est-ce que ça vaut la peine d'aller là puis dans quel objectif je vais là où je vais écouter ça. Comme des fois, il y a des amis, moi j'ai beaucoup d'amis qui donnent des conférences. Pourquoi je vais là? Ça va être une distraction ou ça va quelque chose qui va... Ou je vais aller là parce qu'il y a telle, telle personne qui sont présentes que ça peut être l'occasion de connecter avec eux autres? Bien sûr. Ça, c'est une chose d'avoir un objectif là-dessus. Mais ma routine personnelle, je fais attention à ce que je nourris mon cerveau le matin en partant. C'est sûr que ça va être certains podcasts que je vais utiliser en démarrant ma journée. Quelques vidéos de temps à autre aussi puisqu'il y a des vidéos d'inspiration. J'aime beaucoup aussi le coup du cinéma ou quoi, tout ce qu'il y a de bio-épique ou quoi. Bio-épique, ça c'est très inspirant. Je suis d'accord avec toi. Il y avait le dernier, tu sais, le film avec Will Smith sur les sœurs Williams. Je ne sais pas si tu l'as vu dernièrement. Ah oui, oui. C'est inspirant. Effectivement. Mais il y en a plusieurs comme ça. Il y a l'American Underdog aussi, le football entre autres, mais qui n'est pas nécessairement juste sur le football. C'est qu'il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher à l'intérieur de ça versus des fois d'autres choses qui ne s'amènent pas de positif. Moi, j'arrête le visionnement de ce côté-là. Bien sûr. Pour mon mindset, ce qui a été ma force, j'ai toujours été un protecteur de ce qui rentre là. Même chose, j'ai eu un épisode point de vue santé à un moment donné. Il y a le, oups, on a ce que les médecins disent, les cardiologues ou autres. Est-ce que j'achète ça ou j'achète d'autres qui n'ont pas eu les mêmes résultats nécessairement? C'est toujours à nous autres d'être maîtres. C'est ça qui contrôle le tout. Je suis d'accord. On va juste réagir à l'information qu'on a acceptée dedans. Et alors, justement, les gens qui vont regarder cette entrevue, il y a beaucoup de gens qui se disent elle a eu de la chance, il a eu de la chance. Moi, je dis toujours la chance, elle se provoque, ça ne tombe pas du ciel. Il faut la provoquer et toi, Pierre, tu l'as provoqué. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une anecdote, un challenge? Alors là, tu as parlé d'un souci de santé, mais peut-être celui-là ou un autre challenge que tu as vécu. Des fois, on en a vécu plein, d'ailleurs, pour que les gens se rendent compte vraiment que ce n'est pas de la chance et qu'à la différence de la plupart des autres personnes, toi, tu n'as rien lâché, tu t'es remis en question et surtout, tu t'es relevé et tu es allé de l'avant. Tu aurais une anecdote à nous partager que les gens puissent voir que ça n'arrive pas qu'à eux et qu'à la différence, toi, tu ne lâches pas. Exact. C'est toujours une question de perspective par rapport à ce qui nous arrive. Moi, je me suis habitué à regarder quand il arrive quelque chose de pas le fun, il y a un cadeau qui se cache là-dedans. Mon focus, c'est toujours le cadeau et non sur l'épreuve comme telle, pauvre de moi qui essaie d'attirer la pitié ou quoi que ce soit. Mais une faille anecdotique, anecdotique, voyons, j'ai déjà vu des gens du service à la clientèle qui étaient habitués de m'appeler presque à chaque fois régulièrement pour dire, on te fait un appel de courtoisie, ta carte de crédit n'a pas passé. C'est un peu gênant un petit peu, mais moi, le focus, salut, comment ça va? Rechaine fois que tu vas m'appeler, ça va être pour me féliciter. Mon focus était là. Puis effectivement, c'est arrivé aussi, il a même fait un zoom avec le corporatif et tout, mais mon focus était là. Ça fait juste partie du cheminement alors que des gens vont s'abattre. Mon autolivraison n'a pas passé sur la carte de crédit ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'était un facteur. Non, non, j'ai toujours focusé sur mon bureau, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a « Expect Great Things ». C'est mon expert. Je m'attends toujours à quelque chose de bien. Quand il arrive de quoi, c'est parce qu'il y a de quoi de mieux qui s'en vient. C'est juste pour me préparer. Oui, d'une épreuve, d'une épreuve en gros, il y a toujours un cadeau positif derrière. On apprend quelque chose, il va se produire quelque chose de positif. Exactement. Comme tu es du domaine un peu de l'entraînement, c'est que quand on relève des poids, c'est justement, on va être plus porté à avoir, il faut avoir soulevé plus l'eau par la suite. On va avoir les muscles et tout en conséquence, mais c'est ça. C'est la même chose dans la vie courante de ce qui nous arrive. Il ne faut juste pas devenir arrogant par la suite. Pour quelqu'un, ça peut être un drame, puis nous autres, c'est une gâtisse ou quoi. Mais au moins, on sait par où la personne est en train de passer actuellement. Mais tout ça part de comment on a nourri de l'esprit du mindset. Que j'appelle notre six pouces. Non, mais c'est bien, ça c'est génial. Le six pouces, ça, ça m'a plu. Je vais retenir, ça, ça m'a plu. Et ce qui est vrai en plus. Alors, moi je voudrais, parce que ça fait quelques années, tu connais l'industrie depuis 35 ans, tu bâtis depuis six ans, tu as vécu des histoires extraordinaires. Moi, je voudrais que tu nous parles de ta vision de l'industrie. Parce que tu as quand même une vision à la différence d'un distributeur, d'un leader traditionnel qui est encore plus, je trouve, en tout cas, mon sens. Parce que, voilà, distributeur de produits de formation de l'industrie, l'industrie, tu la connais par cœur. Tu connais plein de gens, comme tu dis. donc, tu as une vision, je pense, plus aboutie qu'un leader traditionnel en marketing. Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision de l'industrie quand tu l'as connue et aujourd'hui, pour toi, où on en est et pour toi, quelles vont être les années avec ton expérience de notre industrie ? Parce que moi, je me rappelle, j'ai connu l'industrie, elle ne faisait pas 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle a plus de 200. donc, ça a évolué forcément positivement. Mais toi, quelle est ta perception de l'industrie aujourd'hui et comment elle était, en tout cas, ta perception quand toi, tu l'as découverte avant même de te lancer distributeur ? Exact. Non, c'était tout cheminé là-dessus. Auparavant, c'était vraiment focussé sur plus l'argent, le paraître, les gros véhicules de luxe, maisons de luxe et tout. Maintenant, les gens recherchent plus une qualité de vie. Et moi, ce que j'offre vraiment, c'est une alternative de choix. C'est plus ça que j'approche les gens avec parce que moi, personnellement, c'est ce qui me rejoint en cours de route. On a tous des choses qu'on aime faire ou des clients qu'on adore puis d'autres qu'on aime un peu moins, mais on les fait parce qu'ils sont payants. Mais si on avait une alternative financière de l'autre côté, peut-être qu'on leur dirait non, eux autres, on ferait des changements. La sécurité, comme je disais, ce que ça m'arrive d'en faire encore, ça peut arriver. Est-ce que j'ai besoin d'en faire? Non. Mais s'ils me demandent d'accompagner quelqu'un qui m'intéresse, j'aurais pas l'occasion. Comme Paul McCartney, j'ai passé des jours avec. Si tu trouves ça intéressant, parfait, je vais y être. Mais c'est parce que je me suis donné des alternatives à ce moment-là. Puis c'est plus ce côté choix-là que j'offre présentement qu'avant, il n'en parlait pas du tout. C'était plus le glamour, laisser ton emploi. Mais pourquoi laisser l'emploi si tu aimes ça? Maintenant, il y a beaucoup de gens qui aiment leur carrière à ce moment-là. C'est une alternative de revenus qui peut hausser leur revenu beaucoup plus à ce moment-là. C'est un peu la perspective est différente puis on offre beaucoup plus que juste la finance. comme je dis, quand j'ai eu mon épisode santé, j'ai eu du support comme ça se peut pas, même juste une fois, une anecdote quand j'ai été transféré en ambulance à un autre endroit, il y a toujours notre dossier médical qui suit dans ce temps-là. C'est arrivé au plein au moment que certains distributeurs venaient nous porter des feuilles avec des mots gentils que tout le monde avait fait puis il y en avait pour une centaine de pages. Fait qu'eux autres ont parti avec ça comme si c'était le dossier médical. D'accord. Fait que le médecin il dit comme, quand je suis arrivé à l'autre hôpital, j'avais comme une genre de petite chambre un petit peu à part ou quoi. Il dit bon, je comprends qu'ils ont mis sur la chambre ce qu'elles autres appelaient VIP à voir ça, mais c'est pas là, avez-vous le vrai dossier médical? Fait que tu sais, il y a tout un système de support, de communauté qu'après ce qu'on a vu, la pandémie ou quoi, les gens ont faim de contact humain à ce moment-là puis c'est là qu'on le retrouve puis il n'y a pas d'autres avenues comme ça. Moi, j'ai des gens qui sont très fortunés dans le coaching mais qui disent on va en voyage, on y va tout seul. Tandis que là, avec un véhicule comme ça, on y va avec des amis qu'on a aidé à cheminer qui ont la fierté d'avoir accompli quelque chose qui sont là eux autres aussi. Fait que c'est pas du tout la même tendance. Fait que c'est vraiment en plus l'aspect communauté que je mets de l'avant maintenant de contribution. Autant point de vue extérieur de contribuer sur quelque chose, autant point de vue qu'est-ce que ça amène. Les gens ont été isolés pendant la période de pandémie. Exactement. Il y avait un bon revenu mais ils ne parlaient pas à personne. Là, on avait la chance nous autres de se côtoyer les gens en Zoom mais quand on se voyait, on n'avait pas le fureur de se faire des câlins. Fait que là, les gens ont faim de se revoir maintenant. Puis actuellement, personnellement, ce que je vois comme différence, je vois ça, le marketing relationnel, c'est un peu comme les modes aussi. Les modes changent. Présentement, les gens ont délaissé une période de temps le téléphone. C'était plus des textos on envoie ou il faut juste faire de l'attraction. Mais quelqu'un qui a développé ses habiletés de prospection, les gens ont faim de contact humain qu'on parle au téléphone aussi. Puis présentement, je pense que c'est la manière qui fonctionne le plus en 2024. Parce qu'il y a beaucoup trop de sollicitations des fois sur les médias sociaux. Alors, justement, ça, c'est intéressant parce que tu en avais, tu avais abordé le sujet juste il y a quelques minutes. J'aimerais justement que tu nous expliques un petit peu ça parce que ça, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est très pertinent parce que comme c'est là où tu veux aller d'ailleurs, il y a tellement de gens qui sont inondés de messages sur les réseaux sociaux que maintenant, plus personne n'y fait attention ou en tout cas beaucoup moins. C'est très mal fait très souvent. Alors, pour toi, c'est déjà, j'aimerais savoir ton point de vue parce que tu as connu le marketing de réseau je suppose à l'époque quand il n'y avait pas les réseaux sociaux comme moi. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et pas tout ça. Tu as connu après avec les réseaux sociaux et tu as vu l'évolution des réseaux sociaux. Pour toi, c'est quoi les points forts, les points faibles et je te laisserai bien sûr terminer là où tu voulais en venir. Les réseaux sociaux, ça te permet de connecter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens. Si on a développé des habilités de communication qui servent aussi en prospection, bien là, ça devient, on peut s'accorder du temps. Personnellement, dans ma journée, je m'accorde du temps des blocs de temps. Je fais des activités génératrices de revenus, bien oui, ça peut être mes médias sociaux. D'autres, ça va être carrément de la prospection aussi. Pour moi, c'est deux items complètement différents, mais les deux sont bien de le faire. Mais effectivement, si on fait juste d'un côté, ça peut arriver qu'à un moment donné, pourquoi ça fonctionne moins bien? Si on a des habiletés des deux côtés, on ne voit pas la différence nécessairement. Puis là, l'autre va mieux fonctionner pendant cette période-là. parce que je ne suis pas présent encore sur certains médias sociaux. Or, c'est plus en prospection. Est-ce que c'est quelque chose que je veux travailler? Oui, effectivement, mais c'est du temps que je veux m'allouer pour ça, à ce moment-là. C'est là où tu voulais en venir, je crois. C'est qu'il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux qui ont une approche qui n'est pas bonne, à mon sens, pour beaucoup, que justement, la prospection qu'on a connue dans le passé, avec la relation humaine, la prospection, on va dire, authentique et de retour. C'est là où tu veux en venir. Je dis la bêtise. Parce que ce n'est pas juste contacter des gens. Moi, c'est plus avoir des conversations que j'appelle, de détecter un besoin qui a une insatisfaction quelque part et un désir brûlant de changement. Personnellement, s'il n'y a pas le désir brûlant de changement, puis je ne sais pas exactement c'est quoi son insatisfaction, je n'aborde pas la business. Bien sûr. Mais s'il y a les deux, là, on a quelque chose. Là, on a un prospect, vraiment. Mais il y a des gens qui vont aborder tout le monde en pensant que ça va être un bon prospect, mais il n'y a pas de désir brûlant de changement. Tu vas le trimballer tout le long. Ça devient plus le temps comme marketing de réseau. Personnellement, j'aime mieux le faire d'une manière que chacun développe leur indépendance puis c'est la beauté du marketing relationnel, ils ne sont pas dans ta ou dans votre business, ils sont dans leur propre commerce. Ils ont pris possession. Est-ce qu'ils vont faire la même chose que nous autres exactement? Ils ne sont pas obligés, non. Parce que la façon de faire qu'on a de fonctionner, nous autres, c'est d'exposer les gens à une multitude de choses qui peuvent être faites. À partir de ça, ils découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont aimées. D'autres, qu'ils ont moins aimé, ils sont contents qu'ils savent que ça existe maintenant. Puis là, ils font leur routine je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tu sais que, et moi, je pense qu'on revient justement de l'authenticité parce que ce que tu disais tout à l'heure, les belles voitures, les ci, les là, bon, ça va cinq minutes, mais ça, ça fait fantasmer les jeunes, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, l'authenticité, le mot authenticité, authentique, aux États-Unis, c'est le mot le plus recherché en 2023. C'est le mot le cherché en 2023. Alors, je crois qu'il y a Taylor Swift qui a mis ça aussi, qui a fait une chanson sur ça et ça a boosté aussi le truc. On y va. Les gens, on en a marre de cette fake attitude certaine, tous ces trucs sur les réseaux sociaux où, j'aime bien dire, un enfant de 4 ans et demi verrait que c'est faux. Et moi, je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose et tu as raison. D'ailleurs, moi, je pense que tu as parlé de l'épisode du Covid. Je pense aussi qu'il y a plein de gens. Je ne sais pas comment ça s'est passé au Canada. Je sais qu'ils ne vous ont pas trop épargné avec le Covid. Ça, je le sais. Mais je pense que ça a été un peu pareil que la France. Moi, je suis au Mexique. Nous, c'était un confinement à la Mexicaine. C'était pas... Ça a tenu trois jours, l'histoire. Mexicaine, ça marche de base. Mais je sais qu'au Canada et en France, ça a été similaire en termes de densité. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui ont goûté... Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais je crois, le travail à domicile. Ça y a été le travail à domicile. Il y a plein de gens maintenant qui ne veulent plus revenir pour un patron dans une entreprise. Et avec le marketing de réseau, il y a cette solution d'avoir ce travail à domicile et de se connecter avec les gens. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est de nouveau revenus sur une époque où... Alors, je ne dis pas moi aussi qu'il ne faut pas faire du réseau social. Je ne suis pas en train de dire ça. Comme toi, tu n'es pas en train de dire ça. Mais cette connexion avec les gens qui s'étaient perdus, on est en train de la retrouver parce que c'est déjà... Je pense que c'est un besoin primaire aussi, primaire de l'être humain qui s'est perdu avec le temps où les gens, ils avaient des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, mais en fait, personne ne les connaissait ou ils ne se connaissaient pas. Et c'est vrai, c'est ça. Et moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis trouver des gens qui ont une véritable envie de réussite, de changement et créer des connexions. La clé, elle est là. Exact. Pour le reste, on peut faire des cafés Zoom avec des amis aussi, juste reconnecter. C'est bien ça. C'est d'enlever le poids que les gens se mettent de contact, enlever le mot contact, c'est une des conversations. Ça devient comme, oups, on s'intéresse vraiment puis on est présent à l'autre personne. Puis l'authenticité, comme tu dis, les gens ont faim de ça puis les artistes que je côtoyais ou quoi le monde, oups, on va essayer de les épater. Non, non, ils ont faim de ça et c'est autre aussi. Ben oui. Non, les gens, ils veulent retrouver des gens avec des vraies valeurs. Encore une fois, tout ce qui est fake, ils en ont marre. Ça marche encore avec les jeunes, mais bon, on est encore jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de ça. On est 100 % d'accord. Avant de terminer cette entrevue, je mettrai tous tes liens pour justement si vous voulez contacter Pierre suite à la publication de cette entrevue. Je vais mettre tous les liens en description. Donc, n'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à cliquer sur les liens et voir un petit peu ce qu'il propose. Pierre, je voudrais vraiment, avec ton expérience, tu es un professionnel de l'industrie. Alors, je sais qu'on pourrait donner des centaines, des milliers de conseils. Je sais bien. Mais peut-être trois conseils, les yeux dans les yeux aux gens qui vont écouter. Parce que les gens qui vont écouter cette entrevue, c'est des débutants, des intervédiaires et même des professionnels de l'industrie. Peut-être trois conseils que toi, tu aurais aimé recevoir à tes débuts ou peut-être trois conseils qui aujourd'hui te paraissent le plus pertinent. Si tu peux nous partager vraiment ces trois conseils que tu donnerais à quelqu'un, peut-être de ton équipe d'ailleurs, dont tu souhaiterais vraiment qu'ils réussissent dans l'industrie. La première chose, c'est de trouver le pourquoi. Le pourquoi on ferait ça. C'est de rattacher ça vraiment à qu'est-ce que je vais aller chercher avec ce véhicule-là. Il y a un livre que je peux recommander là-dessus, mais je ne sais pas si vous voyez là. Allez au bout de vos rêves. C'est de qui? C'est de Tom Barrett. Tom Barrett. Très bien. Il est vraiment bien parce que ça relie le marketing relationnel au pourquoi de faire ça. Parce que tant qu'on ne l'a pas trouvé, on va avoir ça latent, mais on n'en fera pas une priorité. Comme moi, ça a été au début de la pandémie que je me ramassais à travailler 16 jours sur 7 parce que là, je n'avais plus d'édition, je ne pouvais plus en faire. En sécurité, je t'ai demandé 16 jours sur 7 pour des politiciens qui n'est pas ma clientèle favori. Compliqué. Oui. À un moment donné, on se dit, si je ne change rien, il n'y a rien qui va changer. Puis personnellement, ça a été juste mes 15 minutes de pause que je passais à la salle de bain aux toilettes. Oui, je sais, je rigolais. C'est les meilleurs moments de cela. Oui, c'est ça. C'est là que j'envoyais des petites vidéos ou autres, que je faisais travailler les outils pour moi et c'est là que j'ai développé ma business. Ça a permis des choix au fur et à mesure. Trouver son pourquoi, moi, mon pourquoi est devenu fort à partir de ce moment-là. J'étais déjà dans le business deux ans auparavant. Je n'étais pas nécessairement actif. Oups, c'est arrivé, il y a une urgence, c'est beau. J'ai changé la donne complètement en quelques mois. Il faut trouver vraiment son pourquoi. Deuxième chose, s'allouer du temps pour sa business aussi. Comme je n'avais pas beaucoup de temps, je me bloquais des plages horaires qui sont carrément... Oui, mes activités génératrices de revenus. Des fois, c'est ce qu'on remet tout le temps. Non, non, je vais les faire à tout l'heure. De tout l'heure à tout l'heure, je fais ça. Les gens sont habitués, un moment donné, ils ne viennent pas nous déranger ou quoi parce qu'ils savent qu'on est en train de faire ça. Tant que vous ne le faites pas, on va le repousser et c'est la chose facile à ne pas faire. Vous allouez du temps vraiment dans votre plage d'horaire qui est vraiment pour les activités génératrices de revenus. Ça peut être comme moi, c'est à la salle de bain. Il y en a d'autres qui vont aller dans le retour à la pause, qui vont faire les choses, retourner les appels ou quoi, mais ça, ça fait une grosse différence. La troisième, pour moi, c'est un peu la plaie d'aujourd'hui, c'est essayer de faire attention aux distractions parce qu'il va toujours avoir des objets brillants un petit peu partout pour attirer votre attention, que ce soit une nouvelle formation, que ce soit un nouvel business. Et d'ailleurs, avec les réseaux sociaux, ça y va. Exactement. Mais quand je vois les gens qui font ça, souvent, ils vont aller dans les distractions. Ils font de l'auto-sabotage sans s'en rendre compte. Puis ça n'a pas marché là, on va espérer que ça marche là. On va avoir les mêmes résultats. Puis là, ils nous voient de l'autre côté qu'on a continué à cheminer parce qu'on a gardé le focus. Fait que c'est ça. Faire attention aux distractions là-dessus. Toujours vous demander est-ce que c'est quelque chose qui va me rapprocher de mon objectif ou qui risque de m'en éloigner? C'est-à-dire que vous prenez cette habitude-là, des fois, vous allez voir que vous gagnez beaucoup plus à dire non que oui et ça facilite la décision. Parce qu'à chaque fois qu'on va prendre un petit 15-20 minutes à regarder ça, c'est un petit 15-20 minutes qu'on a de moins de l'autre côté pour notre business. Fait qu'à prendre avantage. Incroyable. Pierre, j'ai une question avant de terminer. Une question qui me vient. C'est grâce à toi en tout cas pour certains ouvrages que des ouvrages qui étaient anglophones sont aujourd'hui en français. Il y en a certains, oui. Il y en a certains. Mais pour cela, je te remercie. Tu dois savoir une chose. Les Français d'Europe ne sont pas des champions du monde au niveau langue et anglais. Même si les nouvelles générations c'est quand même mieux. et même si tu n'as pas traduit tous les ouvrages, en tout cas, il y en a quelques-uns. Et grâce à toi, en partie, on a accès à des bouquins qui, malheureusement, il en reste encore à traduire de l'anglais au français. Beaucoup. Surtout en def-perso. Et c'est vrai que souvent, on est frustrés, nous, les Français, parce qu'il y a plein de bouquins qu'on nous donne les titres en anglais, on ne les trouve pas en français. Moi, ça m'arrange maintenant parce que je parle l'espagnol et je trouve beaucoup de bouquins qui sont traduits de l'anglais à l'espagnol mais pas des fois de l'anglais au français. Donc, ça m'aide maintenant avec l'espagnol mais c'est vrai que les Français, on n'est pas des champions du monde des langues. Tu sais, avec les Américains, vous, les Canadiens, vous parlez anglais pour la plupart mais on est un peu comme les Américains, les Français sauf que les Américains, tout le monde parle anglais et que nous, les Français, ils sont 200 millions ou 250 millions dans le monde. Donc, juste pour cela, merci Pierre. Et les amis, c'était vraiment Pierre Giguère. Je vous redis, je mets les liens en description, allez voir ce qu'il fait, regardez sa page au web, c'est vraiment incroyable, c'est quelque chose, quelqu'un à suivre. J'espère que vous avez pris des notes, revisionnez, bien sûr, cette vidéo, partagez-la dans vos équipes, qu'ils en prennent de la graine, comme on dit. likez cette vidéo, suivez Pierre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube et vous serez bénis sur 10 générations. Pierre, merci beaucoup pour ce partage, vraiment merci à toi et on se voit très vite, j'espère, dans ta belle région qu'est le Québec. Exact, Womixic, ça m'a fait un plaisir. Bienvenue, à très bientôt les amis, bye bye. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada